Bonjour à tous, c'est SkaGalaxa, j'espère que vous allez tout bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 42e épisode de Pokémon Donjons Mystères. Alors on a fini par les bêtes, ça m'a pris une or. Quasement, ouais. Vous ne saviez pas à qui vous aviez à faire. Les amis, profitez-en pour mettre les bouts. Et ma garde derrière toi ! Ah ! Boum ! Ah ! Ce n'est pas bien de baisser la garde, Manta. Mentali, tu m'as fait peur. En fait, merci de m'avoir sauvé. Vous êtes tous en un seul morceau, on dirait. Tant mieux. Noctali est en train de terminer les préparatrices un peu pour moi. Allons vite les retrouver. Hein ? Quel préparatif ? Il a trouvé le moyen d'accéder au bolet de glace. Vraiment ? Il a trouvé comment traverser les airs ? Trop cool ! C'est vraiment trop cool. Vous êtes vraiment des génies. Non, je ne saurais pas exactement ça. Bref, allons-y. Ah, mais du coup, on arrive vers la fin, hein. Nathalie. Non, merci. On est au complet maintenant. Oh ! Des plaques générées par... Pour générer le maquement partout. À vous, Nathalie. Je compte bien utiliser des plaques pour aller au palais de glace, pas vrai ? Oui. Mais ce sont... Ce sont des plaques d'un brin spécial. On ne... On ne sera pas obligé de passer par un donjon. On arrive directement. Purée ! Vous êtes vraiment des sourdoués. C'est pas n'importe qui qui pourrait... Qui peut fabriquer ça. Oui, mais non, en fait. On n'a rien fabriqué du tout pour le coup. On a juste trouvé ces plaques. Vous les avez trouvées ? Oui. Dans le pic de glace. En savant là, le palais a cassé la coupole. On est allés faire un tour dans les ruines. Et c'est là qu'on a trouvé ces plaques. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça signifie ? Le matériel avait raison sur toute la ligne. La première fois qu'on est venus au Grand Glacier, on s'est retrouvés bloqués par les crevasses devant le pic de glace. À ce moment-là, il y avait un truc qui ressemblait à une empreinte de Magma Porta. Vous vous souvenez ? Un empreinte de Magma Porta ? Ah oui, maintenant que tu le dis. Si je me souviens bien, c'est Sky qui l'a découverte. Il a découvert. Et quand vous avez posé les plaques à cet endroit... La lueur. Elle mène tout droit au pic de glace. Avec ça, on est fixés. C'est bien une empreinte de Magma Porta. Et pas n'importe laquelle. Si un des passages m'amène directement au pic. Comment ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Quelqu'un a Général Magma Porta ici. Et ce Pokémon est ensuite parti vers le pic de glace. Quelqu'un est allé là-bas avec nous ? Ça, je ne sais rien. C'est peut-être un Pokémon du coin qui utilise un système récemment aux plaques. Ou... Elle... Elle... Attends. Il ou elle s'en sert peut-être pour traverser les crevasses. À cet instant, on n'a pas titillé. Tilté. Mais après coup, il n'y a qu'un seul Pokémon qui a pu emprunter ce passage. Un seul Pokémon ? Oui. Réfléchis bien. Qui est venu ici avant nous ? Quoi, tu veux dire ? Tu parles de... Caldeo ? Bingo. On sait que Caldeo est venu jusqu'ici avant nous. C'est le seul à avoir pu faire ça. Ça explique l'empreinte de Magma Porta. Caldeo a dû utiliser des plaques pour la générer. Ce serait... Ce serait logique. Ce serait logique. Je suppose... Ça... Supposerait... Qu'il y a un utilisateur de plaques d'inscription. Et il y a un véritable génie avec ça. Il s'est manié les plaques. Je n'aurais jamais imaginé. Je veux dire. Je n'ai pas de souvenez de l'avoir vu utiliser des plaques d'inscription. Pas une seule fois. Il a peut-être appris un jour comme ça. Même si son scène n'est pas très orthodoxe. Il est très efficace. L'arrangement qu'il a utilisé pour franchir les crevasses est tout bonnement génial. Quant aux plaques, on a trouvé... On a trouvé... Caldeo les a créés. Et à très forte chance, oui. Caldeo devait savoir que les palettes de glace finiraient par s'envoler. Il a créé des plaques pour traverser les airs et les laissées dans les pics de glace. Comme Natalie a proposé d'aller faire un tour aux pics de glace pour la première fois, j'en suis resté baba franchement. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Je ne m'attendais pas à tomber sur les plaques non plus. Mais mon instinct me disait que Caldeo devait être lié à cette histoire. Donc je me suis dit qu'en finir autour des pics de glace, on pourrait peut-être trouver des indices. Cela dit, je ne peux vraiment pas expliquer pourquoi j'ai pensé à Caldeo d'instinct. Je l'aurais parié, c'est tout. Purée, la classe, enfin, ça me colle quand même un peu les miettes se trouvent. C'est ça, à la force de l'intuition féminine, ça fait pas. Bref, on a perdu la trace de Caldeo quelque part dans le palais de glace. Il a abandonné ses plaques en plein milieu des pics de glace. Comme s'il voulait le laisser à quelqu'un. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Caldeo est toujours dans le palais de glace. Que... Quoi? On peut également en déduire qu'il n'est pas vraiment du côté du turème. S'il laisse des indices sur comment traverser les airs, ça signifie qu'il essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Caldeo... Caldeo serait là-haut, dans le palais de glace. On ne peut rien enfermer pour l'instant. Il n'y a que seul moyen d'être fixé. Allons voir ce qu'il y en est. Alors... Oui, on va... ... 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 C'est vrai ? On peut vraiment le voir ? Oui. On ne le voit pas encore bien, il est tout petit ou loin. Mais aucun doute, ce n'est pas un murage. C'est pourtant vrai. On peut vraiment voir le palais de glace. Comment ça se fait ? Ça signifie malheureusement que le palais de glace vient par ici. Quoi ? Il vient par ici ? C'est vrai qu'il devient de plus en plus gros. Alors tout était vrai. Moussillon avait bien raison. Le monde va le détruire. Non, alors ? C'est vrai ? On est cuit ? Oh, Rime, alors ? Attendez un peu. Je vous signale que le palais de glace n'a rien fait pour l'instant. Il se déplace simplement par ici, c'est tout. Ça ne va pas la tête ? Le néant gelé, c'est l'horrible calamité qui va détruire le monde. Et c'est ça qui approche. Ça craint du boudin. Ça suffit, Quentin. Arrête de paniquer. Certes, le néant gelé approche, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Mais bon, vu comme ça, comme ça, on ne sait pas... C'est encore pire, je l'admets. Honnêtement, je ne suis pas rassurée. Du tout. Si. Du coup, vous pensez que ça serait comment à la fin du monde ? Boum. Tout va disparaître dans un grand bruit ? Je ne crois pas. Je pense que ça fera petit à petit, morceau par morceau. La question, c'est par où ça va commencer. Attends. Ça va commencer par là où le néant gelé se trouve. C'est ça qui va disparaître en premier. C'est bien triste à dire, mais avouons-le, c'est le plus logique. Quoi ? Mais c'est terrible. Il faut vite prévenir tout le monde. Ça, ça suffit, les bêtises. Pourquoi imaginez-vous systématiquement le pire du pire ? Broyer du noir et ruiner son désespoir, eh bien, ça n'avance à rien. Euh, ce n'est pas comme ça qu'on va trouver une solution. Point. Mais sur le dos, les raisons. L'acumissime ? La patronne ? Ou alors ? Vous étiez prêts à affoler tout le village en colportant des éducies ? Vous êtes une belle brochette de bon à rien, ma parole. Le néant a gelé la preuve, ça y est, c'est la fin du monde, mais vous ne savez rien, bande de galopants. Ce genre de rimeur n'arrange rien à la confusion qui règne par ici. Cessez vos âneries, vous aurez gentils. Il est temps de se serrer les dents et de se donner un peu de mal. Pensez à l'avenir. Pensez aux deux petits. Pensez, vraiment. Merci, l'acumissime. Tu as un bon petit sur le dos. Toi au moins, tu ne jettes pas l'éponge, on peut compter sur toi. Oui. Elle a raison, il ne faut pas abandonner. On doit se débrouiller pour aider les gens à prendre courage, à être unis. Bonne chance à vous aussi, les amis. Détrouser le néant a gelé pour H4. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok, bon ben écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, puis on se retrouve très prochainement pour la suite de Pokémon Dungeons Mystères. Je vous fais des gros visibles, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501